tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle aventure donc pour nous vous l'avez certainement vu en introduction le voyage a commencé depuis un certain temps déjà enfin un certain temps je dis ça alors que c'est un voyage express mais depuis depuis deux jours environ on est actuellement à charles ville mézières et puis je vous fais découvrir quelques petites images de la ville donc c'est une petite escale qu'on fait pour un rendez vous pro et ensuite il dit direction strasbourg donc je pense que cette vidéo s'appellera certainement en route pour strasbourg donc vous aurez compris mais c'est parti pas plus de blabla je vous laisse avec les images on the tip of my top c'est parti c'est parti Hello Latim Youtube ! Bon, la qualité est un peu mieux, on est en direction de Strasbourg, ça y est, donc on a quitté Charleville-Mézières, petite péripétie, on est passé par la Belgique et Luxembourg, je vous mets l'extrait et je reviens tout de suite. Bon, on est sur une qualité incroyable, truc horrible, M. Dodo, qu'est-ce que tu as à nous dire ? Bonjour. Mais encore, ça va ? Mais encore, où est-ce qu'on est ? Je sais pas. On est rendu en Belgique, donc on était à Charleville-Mézières, on est censé se rendre à Strasbourg, on est rendu en Belgique et de ce que je vois de l'itinéraire, on va passer aussi par le Luxembourg. Aucun rapport, c'était pas du tout prévu. Mais du coup, Waze, il nous fait passer par là, alors qu'il y a une autoroute en métropole. Mais bon, j'espère que ça va aller. Il y avait trois propositions, j'ai voulu la plus rapide. Mais c'est toi ! Et tu te dis pas ! Pourquoi tu fais ça ? Jérôme, il aime trop passer les frontières comme ça, sans réfléchir et tout. On sait même pas que le Covid, ils vont nous arrêter, nous demander un truc et tout. Ohlala, n'importe quoi. Bon ben voilà, notre itinéraire a changé, on est rendu en Belgique. Pour info, j'ai eu un message d'une copine, Chloé, qui m'a précisé que de toute façon, on était dans l'espace Schengen, donc on pouvait entrer et sortir comme on voulait. J'ai supposé, mais ce qui, moi, m'a fait flipper perso, Monsieur Doudou était très relax, lui, rien à foutre. Clairement, mais moi, ce qui m'a fait flipper un peu, c'est à un moment donné, quand on quittait Luxembourg, direction la France, c'était écrit test Covid-PCR. Et là, je me suis dit bon, c'est moyen parce qu'on a nos passes vaccinales, mais on n'avait pas de test. Mais bon, on est passés tranquillement. On est passés au Starbucks, on s'est arrêtés sur une aire d'autoroute. Donc, moi, j'ai pris un matcha latte chaud qui est délicieux. Monsieur Doudou a pris un gâteau à la banane et une eau gazeuse qui est l'heure, 10h30. On devrait arriver dans notre hôtel là, dans une heure à peu près. Ouais, à peu près une heure. Ça va être encore un séjour assez express sur Strasbourg. On n'a que deux jours, mais j'espère qu'on pourra vraiment en profiter parce que c'est une ville en France métropolitaine qui me fait vachement envie. Donc voilà, demain, on a un rendez-vous gros, cet après-midi, on a toute l'après-midi pour nous. On devrait être dans un petit lieu plutôt sympa. Donc, je ne vous en dis pas plus, vous verrez les images tout à l'heure. Et puis, bah voilà, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 On vient d'échapper au drame. Bon, monsieur Doudou, l'heure de vérité. Ça y est, je vous les ai montrés. Je suis sur deux écrans. Je suis désolée. Mais du coup, on va les déguster. Let's go. Je pense qu'il vaut mieux. Regarde-là et là, on sera forcément dedans. Tu veux commencer par quoi ? C'est un recours, les toiles bleues. J'ai un recours de Marrakech, tu voulais toi ? Marrakech, ouais. Après, on les a achetés hier et on les mange ce matin. Donc, à voir. Tu aurais pu le montrer avant. Je vous montre. Moi, j'ai mangé l'étoile. Étoile bleue, c'est ça, un truc comme ça ? Ou un truc d'ange, un truc du genre. Le mien, sans les épices, mais il est sucré. Toi ? Pas trop sucré que le mien. Tu as goûté ? Ouais. Mais c'est bon. Hum. Le odeur est incroyable. Ça sent le citron. Les épices marocaines, ça sent vraiment le Maroc. Délicieux. On n'a pas vu. Au citron. Tu fais quoi ? Je ne sais pas. Le fini, moi. Un truc du fini. Sherlock Holmes. Déjà, elles sont vraiment pleines. Ah, dessus, ça pique un peu. Café, noisette. Un truc du genre. Tu dors ? Non. Tu apprécies ? Tu as goûté ? Non. Celui que j'aime le moins pour l'instant. Un gars qui me parle le moins. La beauté de cette chose. Non. Et nous... Moi aussi. Ça. Tu aimes le moins ? Oui. On va manger des plantes. En fait, j'ai l'impression que ces madeleines ont un peu le goût de ses thés. Tu comprends ? Il y a des plantes, des effluxes, des... Je peux faire les deux premiers ? Ouais. Pour l'expérience en fait qu'il y a à vivre, on vous le conseille à 4000%. Oui. C'est une expérience incroyable. Le monsieur là, je ne sais pas si j'arrive à trouver son nom pour vous le dire, mais il est exceptionnel. C'est lui qui fait le charme de sa boutique. Incroyable. Très très bon. Ton préféré, c'est lequel ? Marrakech ? Marrakech. Ouais. Non, Marrakech et l'étoile bleue, j'aime beaucoup aussi. Mais Marrakech first. Incroyable. Allez, on vous laisse. On file au petit déjeuner. Oui, j'ai acheté tout ça. On se retrouve pour une déguissation. Je ne sais pas du tout dans quoi j'ai intégré ça, c'est pas dans le vlog. Mais c'est quand on est passé en Belgique, en fait, j'ai vu plein de fanta. T'es mes cheveux, les gars. Quand on est passé en Belgique, j'ai vu plein de fanta. Et du coup, j'ai laissé de tout prendre ce que je trouvais. Il y a cassis. J'aime pas. Kiwi fraise. J'aime pas. Mais comment tu sais ? Citron. Ça, c'est sûr. Chocata. C'est quoi Chocata ? Tu peux regarder ? Non, je vais pas en monter une fois. Chocata. Et dessus, il y a un petit citron et une petite fleur comme ça. C'est genre camomille ou quoi ? Chocata. J'aime pas ça de ma vie. J'en sens ça. Non, c'est Chiquita. Ça sent normal. Non, j'aime pas trop. C'est un goût chimique. C'est un goût de kiwi ? Ça goûte ce goût-là, le kiwi ? Non, c'est un goût de fraise. On sent pas du tout le kiwi. Ça a vraiment juste un goût de fraise. Si demain, il n'y a pas de vlog parce qu'on est malade. Donc là, on est sur K6. Pareil, c'est un goût de chimique. Enfin, en même temps, je prends une boisson gazeuse au bout de synthétique et je dis c'est un goût de chimique. C'est pas mauvais. C'est meilleur que fraise. Mais pas du tout. En fait, déjà, est-ce que vous avez vu la forme de la bouteille ? On n'a pas ça chez nous. Ah, ça sent fort le citron bien. On le met en dirait un peu de coût de citron, mais non. En dirait du citron gazeux. Ça sent bon, Chocata ? Ça sent le bonbon. Ça sent bon. Ça me goûte quoi ? Tu peux parler ? C'est bon, Chocata ? Ouais. C'est quoi ? C'est bon. Chocata. En vrai, c'est quelque chose qu'on connaît. Chocata. C'est de là les meilleurs. Mais le best des best, c'est Chocata, les gars. Chocata. Ah, mais moi, j'adore le parfum de fleurs de chiro, c'est pour ça. Chocata. C'est trop bon, trop bon, c'est mon prêve. Hello, la team YouTube. Bonjour, monsieur Doudou. On dit bon, je veux. Bon, la team YouTube, je pense qu'il est temps qu'on vous laisse ici. La vraie aventure commence aujourd'hui pour nous. Donc, on a pris, je pense, un de nos meilleurs brunchs sur Paris. C'est bon, hein ? Oui. C'est vraiment délicieux. Vous avez dû voir déjà les images. Je vais clore ce vlog voyage. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Franchement, je tends à quelque chose d'encore plus poussé, un peu plus pro, un peu plus spécifique. Mais là, du coup, c'était des vacances, boulot, plus que des vacances. C'était juste du boulot, en fait, au final. Et on a juste profité pour faire quelques créats de contenus. Mais là, on part en vraies vacances. Et puis, ça va être l'occasion de faire un petit test. J'espère pouvoir vous apporter ça. J'espère que ça vous plaira. Donnez-moi déjà vos avis sur ce vlog. Vraiment, ça m'intéresse vraiment. Qu'est-ce que vous voulez plus voir, etc. Vous l'aurez certainement vu, on voit un peu moins de nous. Et un peu plus de bons plans, d'adresses, etc. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu plus intéressant. Mais à vous de nous dire. Sur ce, des fascistes, à très vite. Et puis, quand on se retrouvera, ce sera certainement dans un autre pays. Bye.